Wesh la famille j'espère que vous allez bien, on a eu un nouveau teaser de la saison 3, vous le metz maintenant Du coup la famille on a eu le teaser, donc le deuxième, et en fait du coup c'est les skins du pass de combat qu'il nous manquait Donc tout d'abord on a Miaosclé du coup qui est dans le pass de combat, c'est un peu triste de voir le retour d'un skin qu'on a déjà eu des caisses des 1 milliard de fois Le fait qu'il fasse son retour dans le pass de combat juste avec des cheveux et une chemise, je trouve ça abusé, mais bon bref Donc du coup il s'appelle du coup Miaosclé Cali Cool, voilà, donc bref le pire skin du pass pour moi Ensuite on a Optimus Prime du coup, donc lui ce sera le palier 100, Askip, rien à dire de plus dessus Ensuite on a, donc ça c'est le skin secret, donc c'est pas Slone, c'est pas l'héros, c'est Relique, voilà il s'appelle Relique Et du coup il est stylé, il a un losange au milieu du torse, donc peut-être en lien avec l'ultime réalité ou quoi De toute façon on verra dans l'histoire, en tout cas c'est cool que ce soit pas Slone puisque Slone j'aurais été un peu déçu Parce que bon Slone on l'a eu déjà des milliards de fois, voilà, lui Askip c'est un skin qu'on connait déjà Donc on verra peut-être qu'il enlève son masque à un moment donné ou quoi Il fait penser à Omega, voilà il fait penser à Omega ou Ruin, bref on verra, mais en tout cas il a un losange sur le torse Donc ça c'est clairement en lien avec l'ultime réalité, donc on verra les aliens Et du coup on a enfin, du coup la meuf, donc qui est Mariposa, voilà, donc elle est dans le pass de combat Voilà, donc maintenant on connait tout, 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 tout le pass de combat, donc je vous montre une image où il y a tous les skins du pass de combat Voilà, donc n'hésitez pas à donner une note sur 10 au pass de combat, franchement moi je lui donne 8 sur 10, c'est un très bon pass de combat Et du coup les gars, normalement on aura un teaser aujourd'hui à 19h, donc tout à l'heure je serai en live, peut-être pour voir un teaser à 19h, je suis pas sûr du tout Et du coup, par contre demain, c'est sûr et certain on a un live demain, parce que demain à 21h en France, il y aura le trailer officiel de la saison 3 qui sera dévoilé au Summer Game Fest On regardera ça en live, et aussi je voulais vous dire que j'ai lancé des concours pass de combat partout Donc déjà vous avez un concours pass de combat sur TikTok, donc je vous mets le lien en commentaire épinglé, sur mon TikTok en commentaire épinglé, il y a un concours pass de combat Ensuite, il y a un concours pass de combat sur mon compte Instagram, je vous mets le lien aussi en commentaire épinglé Il y a un concours pass de combat sur Twitter, je vous mets le lien en commentaire épinglé, et je crois que c'est tout Voilà, donc il y a beaucoup de manières de gagner le pass de combat, donc n'hésitez pas à participer Du coup les gars, j'ai pas les mêmes habits, c'est pas grave, on va remercier les subs, voilà, donc là il y a beaucoup de subs qui ont en fait utilisé le code Anas Donc tout d'abord on a Tagazis qui a utilisé le code Anas, merci beaucoup à toi frérot Je vais passer vite vraiment pour pas perdre de temps, et en remercier un maximum Ensuite on a Lobidon, ouais Lobidon qui a utilisé le code Anas, merci beaucoup à toi frérot, il a dit code Anas la vie carrément Ensuite on a Lemilou qui a utilisé le code Anas, merci beaucoup à toi, ça fait super plaisir On a Ebousse qui a utilisé le code Anas, ça fait super plaisir Il y a SniperPro qui m'a dit qu'après avoir vu la vidéo Fortnite dans 8 jours, il a pas pu s'empêcher d'acheter le skin Donc du coup il a utilisé le code Anas dans la boutique, donc Anas comme la chaîne YouTube, merci beaucoup à toi frérot On a Jaded qui a utilisé le code Anas pour Limote avec la guitare, trop sympa, merci beaucoup gros Ensuite on a Vailing Original qui a utilisé le code Anas, merci beaucoup à toi, c'est trop gentil mec Vraiment merci beaucoup, c'est la première fois que je te vois mais c'est super gentil Et on va terminer avec GatoChoco qui est, lui il est carrément Booster sur mon Discord Il a utilisé le code Anas, il m'a dit j'aime bien la patte graphique de ses skins, j'ai pris celui-là pour créer ma version de Geno Beau gosse, merci beaucoup à toi frérot, t'es un boss, les prochains vous passerez dans les prochaines vidéos Sinon hier, très tard le soir, il s'est passé pas mal de choses Donc déjà on a eu le reveal de tous les skins, enfin de pas mal de skins du pass de combat et surtout de leur nom Donc tout d'abord on a Hera, donc c'est elle Donc elle a un chapeau vraiment spécial, un peu genre en mode japonais, t'sais un peu les Yakuza japonais là Et en fait ce qui est flagrant chez elle, c'est qu'en gros elle n'a rien avec l'histoire Puisqu'elle a une sorte d'horloge au niveau de sa taille, avec le point zéro Et on voit clairement que c'est une horloge parce qu'il y a la petite aiguille et la grosse aiguille Donc elle elle s'appelle Hera, elle sera importante pour l'histoire et on voit ses pioches aussi Elle a ses pioches dans les mains Et ce skin là, il aura un second style, elle a un style blanc, voilà un style en blanc Donc voilà, ensuite il y a ce skin qui s'appelle Trace Donc lui, il a l'air d'avoir un pouvoir à lien avec le Slurp et le Sable Voilà, donc je vous avais déjà montré la surveille de ce skin Voilà, donc il est stylé et sa pioche du coup il a l'air de la tenir J'ai l'impression qu'on peut la séparer en deux bâtons Et qu'on peut l'avoir juste en un bâton et en fait tu piocheras comme le bâton de Beau, j'imagine Ensuite on a Ryan, donc elle on l'avait vu, c'est celle qui chevauchait le Raptor On voit pas sa pioche, par contre on voit le nouveau pistolet de plus proche Donc elle est dans la main Donc ça a pas l'air d'être un nouveau Silex, ça a l'air vraiment d'être une sorte de revolver pirate Parce que voilà je vois du bois etc Donc on verra, nouvelle arme qui est une sorte de revolver Ensuite on a Lorenzo qui lui a l'air d'être le skin palier 1 Mais qui va évoluer au fur et à mesure du pass de combat Parce qu'en fait avec son nom les gens ils ont dit que Lorenzo ça fait passer à Renzo Et Renzo en fait ce skin là il y avait 7 variantes qui faisaient penser à ce skin Donc on pense qu'en fait c'est une variante du skin et qu'en fait plus il évolue plus il évolue au niveau du skin aussi Donc ça c'est les 4 skins qui ont été bien dévoilés hier soir Donc du coup franchement n'hésitez pas à donner une note sur 10 dans les commentaires Et du coup il y a quelqu'un qui a fait vraiment une belle image du pass de combat de ce qu'on sait pour le moment Donc là on voit la plupart des skins du pass de combat il en manque que 1 si je me trompe pas Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, non il en manque 2 Donc du coup on voit de droite à gauche on les connait tous Il y a Optimus Prime du coup dans le pass de combat J'ai été choqué de voir qu'il y avait des gens qui doutaient du fait que Optimus Prime est dans le pass de combat Alors c'est confirmé il est dans le pass de combat Aussi on a eu cette image qui est la promo, enfin l'image de promo de la saison 3 Donc je suis un peu déçu parce qu'il y a beaucoup de hype pour j'ai l'impression pas grand chose Puisqu'en fait la saison 3 j'ai l'impression qu'il n'y aura qu'un petit nouveau biome Ce qui sera pas comme sur le trailer qu'on a eu Il sera plus petit et il y aura juste un temple au milieu des petits temples à droite à gauche Mais la ville avec le nom il n'y aura qu'une sur la carte j'ai l'impression Donc du coup ça va être maigre niveau changement de carte j'ai l'impression Et nouveau biome désert etc j'ai pas l'impression qu'il y en a un qui arrive J'ai peur franchement j'ai peur Ensuite info à noter En fait on va avoir la révélation du trailer de la saison 3 Non pas le matin de la saison 3 comme d'habitude Mais on va l'avoir la veille jeudi Parce qu'en fait le Summer Game Fest commence le jeudi 8 Et en fait ils ont dit qu'ils allaient dévoiler l'abandonnance officielle de Fortnite la saison 3 A l'avance pendant le Summer Game Fest Donc ce sera à 21h heure française jeudi Donc moi je lancerai un live aux alentours de 20h30 jeudi Pour découvrir avec vous la première mondiale de l'abandonnance de la saison 3 Donc il me tarde vraiment Donc là maintenant niveau skin etc on a parlé un peu de tout Maintenant niveau un peu histoire etc on a eu une nouvelle vue dans le trailer qui est sorti hier du temple Et en fait ce temple là en fait on voit le logo en losange au dessus Et c'est vrai que ça rappelle le logo qu'on a pu voir sur la reine du cube Le losange qu'elle a sur son diadème Le logo aussi du cube, enfin le logo de l'ultime réalité aussi sur l'image de surveil d'un membre de l'ultime réalité Donc du coup ce temple a l'air vraiment important Mais juste je suis déçu pour le moment que ce soit juste le seul changement qu'on aura en saison 3 Je trouve ça très maigre pour une nouvelle saison Certes un nouveau biome c'est bien Mais bon un nouveau biome t'as atterri 2-3 fois là-bas t'as déjà tout découvert en fait Donc en fait c'est pas ouf Mais bon on verra mais je pense qu'il n'y aura que ça niveau changement de carte Voilà donc du coup on verra le trailer en tout cas j'espère que ça vous a plu la vidéo N'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous en avez pensé aussi J'ai oublié de vous dire mais si vous rejoignez la chaîne Donc vous tapez, vous cliquez sur le bouton rejoindre Si vous faites partie des membres de la chaîne je vous réponds en priorité Je réponds à tout le monde Enfin je regarde les commentaires de tout le monde Mais en priorité je répondrai et likerai les commentaires des membres Donc du coup c'est un nouveau lamantage des membres En plus d'avoir le badge, les logos, les émojis etc Je répondrai en priorité aux membres Voilà du coup la famille j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez On se capte les gars pour une prochaine vidéo C'était Nanas pour les soins de vous Bang, bang, bang Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501